Le Présam, c'est le projet de renforcement de la résilience et de la sécurité alimentaire de menaces pauvres et très pauvres dans les régions du centre-est et de l'est du Burkina. Donc le projet est mis en oeuvre par Île-de-Paix, en partenariat avec l'association Diobas, sous financement de l'Union Européenne. Donc le projet est né suite à la crise alimentaire que le Burkina a connu en 2011-2012, à la suite du déficit biométrique, où beaucoup de menaces pauvres et très pauvres se sont retrouvées davantage vulnérabilisées et n'avaient pas de quoi subsister, si bien que l'Union Européenne a décidé de venir en aide à ces populations pauvres et très pauvres. Les personnes ont été sélectionnées à travers un comité de ciblage qui a été mis en place dans chaque village. Le comité est composé des sages du village et eux qui connaissent très bien les menaces, ils ont travaillé à identifier ceux-là qui sont les plus pauvres parmi les très pauvres et ils ont mis la liste à la disposition du projet. Et c'est à l'issue de cela que nous avons commencé à les accompagner dans des domaines qu'ils ont souhaité être accompagnés. Et c'est à l'écriture des sages, et à l'écriture des sages de la formation, ils ont été mis en temps. Et en ce moment, nous avons été en train d'entrer à un Ο, nous à l'écriture de l'internet, il y a des plus de pauvres parmi les Michelle-Pierre. L'objectif du projet, c'est d'outiller 3500 menaces pauvres et très pauvres afin de renforcer leur résilience et leur sécurité alimentaire tout en améliorant leur état nutritionnel. Il y a six volets d'intervention qui concourent à l'atteinte de cet objectif spécifique. Il s'agit notamment de l'appui à l'aménagement des bafonds pour la mise en valeur et pour la production d'uride pluviale. Il s'agit également de l'appui au renforcement de la productivité des céréales traditionnelles. Il y a également le développement de l'agriculture familiale et aussi le développement du maraîchage, le soutien aux activités de petits commerces des femmes et aussi la promotion de bonnes pratiques nutritionnelles au profit des menaces pauvres et très pauvres qui sont soutenues par le projet. Le mouvement de la population de l'agriculture dans le cadre du projet dit qu'il n'y a jamais été organisé. Il n'y a pas de l'argent de l'agriculture dans le cadre de l'agriculture. C'est un projet qui est prévu pour une durée. C'est un projet total de 4 ans et nous sommes actuellement à la troisième année d'exécution. Il prend fin en 2017. A l'étape actuelle, nous trouvons que le bilan est satisfaisant, il est positif. Parce que nous accompagnons déjà 2900, maintenant pauvres et très pauvres, dans plusieurs domaines. Et on constate déjà qu'il y a un net progrès, une évolution significative tant au niveau de l'amélioration de leur condition de vie qu'en termes d'amélioration de leur sécurité alimentaire. Sous-titrage Société Radio-Canada